... Isabelle D'Orgeret, bonjour. Vous êtes responsable du développement technique et des nouvelles offres chez Tereal. Est-ce que vous pouvez nous dire qui est Tereal ? Alors Tereal est une entreprise française d'environ 2000 personnes et qui est spécialiste de solutions constructives en terre cuite, donc principalement des briques, des tuiles et des parements de façade. Quel est votre regard sur la maison aujourd'hui et ce qu'elle est amenée à devenir demain et après-demain ? Alors la maison de demain, ça sera une maison de basse consommation et la maison d'après-demain, ça sera une maison qui sera à énergie positive, c'est-à-dire que cette maison consommera moins qu'elle ne produit. Et donc pour faire ces maisons, on aura affaire à des isolations importantes, ces maisons seront imperméables à l'air, et donc une fois ces maisons imperméables à l'air, ça veut dire qu'il faudra qu'il y ait une bonne ventilation pour assurer une qualité de l'air intérieur importante aux occupants. Et donc cette bonne ventilation et cette qualité de l'air importante sont extrêmement importants avec les futures réglementations. Et donc les matériaux de terre cuite par exemple, sont des matériaux qui permettent d'accéder à une bonne qualité d'air intérieur. En vous entendant, on a le sentiment que vous avez une vision beaucoup plus large et globale de la maison que celle qui se résume à l'activité centrale de Terre-Réal. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu les relations que vous avez avec les différents partenaires, les différents industriels ? Comment vous prenez en compte la globalité de la maison avec vos offres ? Alors, la prise en compte globale d'une enveloppe de bâtiment, c'est prendre en compte les murs bien sûr, prendre en compte l'ensemble des parois, la toiture, mais une maison ce n'est pas simplement des parois opaques. Donc, ces parois opaques sont percées par des fenêtres, sont percées par des portes, il y a des coffres de volets roulants, des traversées de conduits par exemple pour la ventilation, pour la cheminée. Et avoir, comme je disais tout à l'heure, une bonne isolation et une bonne imperméabilité à l'air de cette enveloppe de bâtiment, ça veut dire qu'il faut avoir traité l'ensemble de ces points singuliers. Et donc Terre-Réal a structuré en fait son offre en matière d'enveloppe de bâtiment par rapport à ces points singuliers. Parce que les performances du plein carré de mur ou du plein carré de toit sont relativement aisées à obtenir avec les techniques actuelles. La difficulté, elle réside dans ce traitement des points singuliers. Et donc aujourd'hui par exemple, on a beaucoup travaillé sur comment réaliser un parfait montage par exemple des coffres de volets roulants à l'intérieur d'une maçonnerie. Et on a pour ce faire également créé une maquette d'essais et on invite nos clients à des formations sur une maquette qui est équipée d'une porte soufflante pour leur montrer la bonne façon de monter les maçonneries, la bonne façon de traiter l'ensemble de ces points singuliers. Donc là je parle beaucoup de la maçonnerie, mais en couverture également, assurer la bonne étanchéité à l'air d'une couverture, donc c'est disposer d'écrans de sous-coiture, d'écrans pare-vapeur, de part et d'autre de l'isolant pour avoir les propriétés les meilleures. Donc voilà, une approche globale, c'est pas seulement se soucier de la qualité de ses propres produits, mais c'est de s'assurer de la qualité et du résultat final de la maison. Donc la performance des produits, plus la facilité de mise en œuvre pour atteindre cette continuité dans l'ensemble des fonctions de l'enveloppe de bâtiment. C'est vrai pour la maison neuve bien évidemment, mais pour la maison à rénover, la complexité est d'autant plus grande. Effectivement, la complexité est d'autant plus grande que la nature du bâti est fixe et qu'on ne peut pas la changer et qu'on vient la rénover. Et donc avoir une approche globale, encore une fois, pour avoir la performance finale de la maison sur la rénovation, nécessite à mon sens de faire appel vraiment à des professionnels du bâtiment. Si on veut avoir plus de garantie en tant que particulier pour sa maison, moi je recommande de demander le label BBC Rénovation. Terréal est partenaire de l'association EFinergie qui a mis au point ce label BBC Rénovation qui garantira en fait une performance finale du résultat. Ce qu'on peut recommander également, c'est de faire appel aux espaces Info-Energie de l'ADEME, qui sont des bons conseillers quand on veut avoir cette approche globale. Nous-mêmes, en tant qu'industriels, on aide quelquefois dans les travaux de rénovation. Par exemple, on a une offre de rénovation intégrée, de couverture, qui comprend la couverture, l'isolation, et éventuellement le solaire thermique et photovoltaïque également. Et puis, on a une offre aussi également d'isolation thermique par l'extérieur qui permet de faire une isolation cohérente sur le bâti, cohérente en ce sens que du fait qu'elle est faite par l'extérieur, elle limite les ponts thermiques du bâtiment. Alors, vous assurez cette information et cette formation, bien évidemment, auprès des artisans, des installateurs, des poseurs. Qu'en est-il du particulier aujourd'hui ? On a le sentiment qu'il est quand même environné d'informations, de sources extrêmement diverses, parfois contradictoires. Il y a les labels, il y a les normes, il y a les cités. Comment est-ce que vous pouvez l'aider ? Comment est-ce que vous pouvez mieux l'orienter aujourd'hui ? Alors, aujourd'hui, on a créé en fait une brochure, une documentation, qui est dédiée à tous les gens qui s'intéressent au fonctionnement d'une maison de basse consommation. Alors, ça va être du particulier, mais nos forces de vente aussi, nos prescripteurs, en interne, on l'a beaucoup utilisé, les journalistes, les architectes. Enfin, on diffuse cette brochure de façon très large. C'est une brochure pédagogique qui va expliquer, avec des mots simples, comment fonctionne une maison de basse consommation. Quel est l'intérêt de sa localisation géographique par rapport aux points cardinaux ? Quel est l'impact de la surface des baies ? Quel est l'impact des équipements qui la composent, de la façon dont les parois sont structurées ? Vous voyez, c'est une doc qui se veut très pédagogique et qui explique le fonctionnement, et qui va jusqu'à faire des calculs en montrant si je mets tel type de chauffage à la place de tel autre, combien je gagne, pourquoi est-ce que je suis obligée de traiter l'eau chaude sanitaire, soit par du solaire ou d'autres systèmes, puisque avoir des maisons qui consomment moins de 50 kWh par mètre carré par an, aujourd'hui avec un ballon électrique, malheureusement, c'est plus possible. C'est plus possible, le ballon tout seul dépasse les 50. Donc voilà, c'est une maison de basse consommation et a fortiori Bepo ce plus tard. C'est une maison qui est un tout, son enveloppe et ses équipements, et l'ensemble doit être parfaitement compatible, parfaitement coordonné, et pour conserver un coût correct, il faut quand même pas mal y réfléchir. Et en fait, on a pas mal réfléchi à tout ça à l'intérieur de cette doc, et je vous encourage à aller voir si elle est téléchargeable gratuitement sur notre site internet. Vous les mettez en disposition, bien évidemment. Votre regard sur l'innovation aujourd'hui et sur les promesses vers lesquelles elle nous ouvre, un petit peu un regard optimiste sur le futur immédiat ? Alors, depuis le Grenelle de l'environnement, on a dans le monde du bâtiment, moi je suis dans le bâtiment depuis 1995, j'y suis très heureuse, mais c'est vrai que depuis le Grenelle de l'environnement, il y a un élan que j'ai jamais connu avant. Cet élan, il est démontré par le fait que, dès l'année dernière, on savait voir, on savait construire des maisons de basse consommation, alors que la réglementation pour la maison individuelle entrera en vigueur au 1er janvier 2013. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, l'ensemble de la filière, et c'est une filière compliquée, les industriels, les constructeurs, les maçons, les couvreurs, les artisans, les entreprises, les équipements, les ventilations mécaniques, les équipements de chauffage, tout ça, c'est quand même beaucoup de monde. On a su, dans cette filière du bâtiment, se structurer côte à côte, les uns avec les autres, faire des projets conjoints, travailler ensemble, pour que la maison de basse consommation, ce soit une réalité aujourd'hui, alors que ce sera réglementaire dans un peu plus d'un an. Ça, c'est un message d'espoir. Ça, c'est une vraie bonne nouvelle, et pour les particuliers, c'est la promesse d'avoir une vision panoramique des autres, concertée, claire et concertée. Absolument, concertée. Et donc, c'est la première marche vers le bâtiment à énergie positive, et une bonne enveloppe, une maison qui fonctionne correctement, vous ajoutez une source de production d'énergie renouvelable, et vous en faites un bâtiment à énergie positive. Donc, c'est assez encourageant. Isabelle D'Angere, je vous remercie pour votre présence, et pour votre enthousiasme. Merci. A bientôt, et très bon salon. Merci, bon salon. Sous-titrage Société Radio-Canada